Le talibé Abibou Kamara finalement déféré au parquet. L'autopsie a révélé un traumatisme crânien, gouset blessure et hémorragie. Il a été enterré donc ce jeudi à Louga alors qu'on célèbre ce jour la journée du talibé entre meurtre, agression et pédophilie. Le directeur de la promotion et de la protection des enfants dénonce et condamne trois pécheurs portés disparus à Sombéyoun. Les recherches en mars se poursuivent pour retrouver les pêcheurs sans gilet de sauvetage, ce qui remet sur la table le respect des mesures de sécurité. Et puis épidémie de coronavirus, le Sénégal élève le niveau de riposte des hôpitaux, ont été positionnés pour la prise en charge d'éventuels cas de SNAPS pour sa part. Mais à niveau, les journalistes Info Santé complètent ce journal mis en une part à la Sanoine. Traumatisme crânien, gouset blessure, hémorragie. L'autopsie du talibé Abibou Kamara a été rendue publique. Son corps a été inhumé vers 17h. Le maître coranique cité dans cette affaire a été finalement déféré au parquet. L'autopsie du corps du jeune talibé Abibou Kamara, âgé de 12 ans, a révélé tous ses secrets. Selon l'homme de l'art, la môme est décédée suite à un traumatisme crânien par coups et blessures sans fracture crânien avec hémorragie hospital causée par un objet contendant. Le corps remis aux parents a été inhumé aux environs de 17h. Abdoulatif Sissé, le maître coranique cité dans cette affaire, a gardé à vue depuis 48h et finalement déféré au parquet. Va-t-il bénéficier d'un retour de parquet ? Irra-t-il passer sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Louga ? Les prochaines heures nous édifieront. Le jeune talibé Abibou Kamara, pensionnaire du dara de feu à Gambayang Sissé du quartier Kiochna, sur son lit d'hôpital, avait révélé à son oncle être victime d'une sévère correction de son marabout. Pour rappel de ce dara devenu tristement célèbre depuis quelques jours avec la mort d'Abibou Kamara, est pourtant sorti Sochna Khadidramé, la récente lauréate du concours national de récital du Saint-Coran. Lamin Gueye Samen Louga, Sud FM. Lamin Gueye Samen Abibou Kamara a été enterré ce jeudi à Louga alors qu'on célèbre la journée du talibé entre meurtre, agression et pédophilie sur les enfants. Le directeur de la protection et de la promotion des droits des enfants condamne et dénonce. Noura Baïdou appelle les parents à plus de vigilance. On l'écoute au micro de Birame. D'abord beaucoup de regrets et d'indignation par rapport à cette situation que Mme Lemus a même dénoncée à travers un message adressé à la presse et à toute la nation pour préserver les droits des enfants et les protéger. Il s'agit d'actes incalifiables que nous vivons ces derniers jours et qui constituent un traumatisme non seulement pour les enfants eux-mêmes, les familles mais également toute la communauté. Je pense que nous devons davantage avoir beaucoup de vigilance par rapport à ces cas qui se produisent et interpréder davantage la responsabilité des parents à veiller encore une fois de plus à la sécurité des enfants mais aussi à s'assurer quotidiennement de leur déplacement mais aussi de leur lieu de fréquentation. L'accompagnement, qu'est-ce que votre département est prêt à faire ? Nous continuons toujours la sensibilisation, nous renforçons l'information mais aussi nous renforçons les cadres d'alerte et d'éveil qui sont les comités de quartier, les comités villageois mais aussi les comités départementaux de portion de l'enfant qui veillent à la sécurité des enfants et mettent en place des plans d'action en termes de prévention, en termes de prise en charge mais aussi en termes de promotion. Déjà nous avons prévu dans le seul département de Dakar avec le comité départemental une série de rencontres et de démissions radiophoniques depuis bientôt deux mois pour parler de l'initiative du gouvernement pour le retrait des enfants de l'âge. Donc on a beaucoup informé là-dessus, maintenant il s'agit d'aller vers l'acte. Je pense que nous allons continuer davantage à informer parce que c'est ça le défi, faire en sorte que le réflexe d'asseoir une société respectueuse des droits de l'enfant et qui protège les enfants également puisse s'instaurer dans les consciences des familles et que les parents au-delà des contraintes de la vie puissent s'occuper de plus en plus de leur projet de nature. La journée du talibé a été célébrée donc ce jeudi dans la commune de Fas, Gueltape, Koloban. Les acteurs ont évalué le projet communautaire de prise en charge des talibés dans cette commune. Selon les acteurs, la mandicité a beaucoup diminué. C'était en présence des élus locaux et ce règne d'un racontant du Birame Ndiaye. Ce projet communautaire de prise en charge des talibés d'interdiction de la mandicité dans le territoire communal de Gueltape, Fas, Koloban, est une expérience pilote qui a été déroulée avec des résultats satisfaisants magnifiés par tous les acteurs. Selon le secrétaire général du ministère de la Famille et de la Femme, Mam Gordiouf, plaide pour la vulgarisation de ce projet. Nous avons noté que les élus locaux se sont mobilisés avec les acteurs communautaires pour mettre un terme à la mandicité des enfants sur le territoire communal. Cet exemple mérite d'être salué, vulgarisé, capitalisé et élargit au niveau national pour que toutes les communes du Sénégal s'en inspirent pour avoir des communes sans enfants à situation de rue. Pour les Sérignes d'Ara, c'est la seule solution qui vaille pour le retrait définitif des enfants de la rue. La Tirdjagne, bénéficiaire, annonce une diminution considérable du nombre de talibés dans la rue. Chez nous, on passe de 300 jeunes magnans à 30 jeunes qui font la mandicité. Vous voyez l'impact, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de talibés dans ma commune à 9 dixièmes. On peut dire que c'est une solution à la mandicité. C'est la seule et unique solution. On ne peut pas faire un projet pour moi et sans moi. C'est tout ce qui a fait la réussite de Gueltapé. Le projet n'est pas venu avec des idées. Il a dit qu'est-ce que vous voulez. La première question. C'est les maîtres coraniques qui ont fait ce projet. Voilà la réussite du projet. C'est en présence des élus locaux des Serignoudara et des Ndeyoudara que la journée du talibé a été célébrée ce jeudi dans la commune de Fasgultapé-Kolobana. Des dons de denrées ont été distribués aux Dara et aux Ndeyoudara. Les élus locaux et les acteurs communautaires se sont mobilisés pour mettre un terme à la mandicité des enfants dans le territoire communal de Fasgultapé-Kolobana. Toujours aucune nouvelle des trois pêcheurs de Sombé-Djoun portait disparu. Depuis quelques jours, les recherches se poursuivent en vent. Selon les pêcheurs rencontrés à Sombé-Djoun, les disparus ne portaient pas de gilet de sauvetage. Même si l'espoir de retrouver ces pêcheurs reste intact, la question du respect des mesures de sécurité en mer se pose avec acuité à Maudou Moustapha-Djoun. Les vagues de la plage de Sombé-Djoun vont et viennent comme les pêcheurs au gré des marées. Mais hélas, il arrive parfois que les pêcheurs ne reviennent pas. C'est le cas de ces trois jeunes pêcheurs engloutis par les flots. Alunsen, assis sur la proue de sa pirogue, regarde impuissant la mer qui vient de lui ravir trois de ses compagnons. Ils étaient partis en mer la veille, vers 17h. Ils ne sont pas allés loin, environ 2 à 3 kilomètres. Actuellement, on a retrouvé de la pirogue et quelques bagages, mais on n'a pas retrouvé les corps. Oui, il y a eu aussi des plongeurs qui sont venus effectuer des recherches sur place, mais en vain. C'est à cause du courant, mais aussi du degré de pollution de l'eau. Les recherches sont en cours, mais jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. Le vieux tcham, trouvé en train de ranger ses bagages, regrette cette perte et souligne que les jeunes ne portaient pas des gilets de sauvetage. Non, non, non. Quand ils ont parti, ils n'ont pas porté les gilets de sauvetage. Et pourquoi ? Et pourquoi, chaque jour, on s'agimise les petits, on les s'agimise, on les dit, portez les gilets de sauvetage. En cas de danger, les gilets de sauvetage peuvent vous sauver. On parle chaque jour ici, on ne veut de ce milieu. Et d'ailleurs, pourquoi braver la houle pour aller pêcher et le surcroît de nuit ? Leurs compagnons avouent. Ils étaient à la recherche de plus de profits en pêchant un poisson prisé qui ne sort qu'avec la houle. Il y a une espèce de poisson très prisé que l'on va pêcher durant des périodes de houle. Et si l'on pêche ces poissons, on peut facilement se retrouver avec un bénéfice de 25 à 30 000. C'est la raison pour laquelle ils ont pris le risque et bravé la houle. Même si l'espoir de les retrouver vivants ne quitte pas ces pêcheurs, cet espoir reste minime. On a l'espoir pour les trouver. Il y a une date limite. Si l'espoir est arrivé, on sait que c'est Dieu qui a désiré et qui a désiré mort. En attendant, la vie reprend son cours normal ici à la plage de Sumbéjoun, transformée en marché de poissons chaque soir de débarquement. Il y a une rencontre présidée par le ministre de Tutelle, Aldun Ndoy. Ce dernier a donné des assurances sur la construction du quai de pêche de Ndayan, mais aussi demandé aux acteurs de veiller à la sécurité et la salubrité au niveau des plages. Comité régional de développement sur la pêche à Mour. Les acteurs autour du ministre de Tutelle, pendant plusieurs heures, ont fait le tour des questions brûlantes du secteur. Questions parmi lesquelles la construction du port de Ndayan, qui a fait récemment les choux gras de la presse sur la signature ou non de son contrat. Aldun Ndoy, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Il s'agit du port de Ndayan. Ce qui a été dit récemment dans la presse n'est pas avéré. Aujourd'hui, il n'y a aucune signature de contrat concernant ce port. Les négociateurs d'ailleurs de cette entité arrivent au Sénégal demain pour justement continuer ces négociations. Nous espérons y arriver en maximisant les avantages de l'état du Sénégal, du peuple sénégalais, et en mettant un accent aussi sur les notions de souveraineté et autres. Sur l'état dégradant des quais de pêche et l'insalubrité qui attaquent le fond marin, le ministre demande aux acteurs d'organiser des cleanings d'EI, ceci pour venir à bout de ces saletés au niveau des plages qui ne présentent pas un beau visage. Dans ce secteur qui touche aussi l'alimentaire, Al-Hindoui, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. J'ai invité les acteurs du secteur à organiser les cleanings d'EI. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le fond marin est largement attaqué par cela. Nos plages ne présentent pas un beau visage. Tout ceci, je pense qu'il y a une politique avec les ministères chargés de ces questions que nous devons mettre en branle. Il y a déjà des idées pour la récupération de toutes les matières plastiques qui traînent pour une réutilisation. Il y a une entité qui nous a fait des propositions intéressantes. C'est important cette salubrité. C'est un secteur qui touche à de l'alimentaire et qui dit alimentaire, dit forcément salubrité, sécurité, propriété que forcément nous allons adresser convenablement. Al-Hindoui en a profité pour exhorter les acteurs de la pêche à beaucoup plus de vigilance parlant du récent incendie qui a ravagé un matériel important à cause des activités incompatibles sur les lieux. Baba Carso depuis la petite Côte-Ambourg pour Sud-FM. Mouvement d'humeur des transporteurs. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire recrète cet incident. Pour Mayacine Kamara, le Sénégal et la Gambie doivent privilégier le dialogue pour une solution du rap. Mayacine Kamara avec Rapsa et Nimanouen. Oui, je pense qu'entre le Sénégal et la Gambie, il ne doit plus y avoir de problème. Les chefs d'État s'entendent, les populations s'entendent. Je pense que c'est un mouvement d'humeur qu'on peut quand même arriver à les gérer. C'est des comportements ça même regrettables et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ça n'arrive pas. En tout cas, le président de la République a beaucoup regretté cet incident. Du même que le président Barrault, je pense que toutes les dispositions vont être prises. Pas des dispositions de force, mais de dialogue. pour que ces transporteurs puissent toujours être amenés de manière beaucoup plus diplomatique à la raison pour que ces incidents n'allent plus. Vous réservez le gap en infrastructure qui plombe l'essor économique et social de l'Afrique, la CEDEAO et l'UMOA à mettre en oeuvre des projets et programmes prioritaires, projets passés au PENFAN ce jeudi lors d'un séminaire tenu à Dakar. La synergie d'action est une priorité pour doter le continent d'infrastructures qui répondent aux normes. En Afrique, un constat s'impose. Le continent souffre d'un déficit criard d'infrastructures. L'UMOA et la CEDEAO sont à pied d'oeuvre pour résorber le gap d'après le commissaire en charge des infrastructures de la commission de la CEDEAO, Pate Gueye. Il faut insercer la tendance pour que l'Afrique soit une destination attractive pour les investisseurs, donner à nos secteurs privés les moyens d'asseoir ce développement qui permettent de créer des emplois pour la génération du continent. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO a élaboré un ensemble de projets et programmes dans tous les secteurs. Nous sommes en train de finaliser un plan directeur des infrastructures. L'UMOA a aussi élaboré des documents de planification stratégique. Aujourd'hui, il faut multiplier par deux ou par trois les réseaux routiers pour atteindre le niveau de développement que l'a dit. Le développement du réseau ferroviaire tient à cœur les autorités, comme a tenu à le rappeler le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Kamara. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Nos chefs d'État aussi le comprennent très bien. Il ne peut pas y avoir d'émergence sans le ferroviaire, parce que ça assure le transport. Mais le ferroviaire aussi nous aide à préserver notre réseau routier. C'est la raison pour laquelle une priorité a été accordée par les chefs d'État, mais aussi par la CEDEAO et l'UMOA, sur le réseau ferroviaire sur le régional. Pour le commissaire en charge des infrastructures de la commission de la CEDEAO, des efforts doivent être fournis pour une bonne mise en œuvre de ces projets et programmes patégés. Il faut assurer de la cohérence dans leurs actions et apporter une réponse commune de la région face à tous nos partenaires. Le commissaire en charge du marché régional et de la coopération de la commission de l'UMOA, Joachim Zigno-Mendez, annonce que ce séminaire se tient à un prélude de la sixième réunion du comité d'orientation stratégique prévue les 17 et 18 mars prochains à Abuja. Après le démarrage en 2016 de quelques sessions au centre de BOP, le forum social lance l'université citoyenne populaire panafricaine Samir Amin, une université qui fait la promotion de l'éducation au civisme, la citoyenneté, le développement durable, mais aussi la solidarité internationale pour une meilleure gestion des questions de citoyenneté. Cette université compte sur l'implication des jeunes, quelle que soit leur profession, l'utilisation des langues nationales pour les enseignements sera la particularité. Josette Kali. Former des générations qui vont faire la différence pour la résolution des questions de civisme et de citoyenneté, tel est l'objectif principal de l'UCPSA, l'université citoyenne populaire panafricaine Samir Amin, une initiative du forum social qui veut dépasser le cadre établi dans les universités publiques en accueillant les différents professionnels dans n'importe quel domaine. Minyan Djouf, coordonnateur du forum social. Le but donc, c'est de pouvoir formaliser cet espace d'éducation en un cadre populaire de formation, qui va donc renforcer les capacités des paysannes et des paysans, des ouvrières et des ouvriers, des artisans et des artisanes, des jeunes universitaires qui souvent aussi sortent avec un diplôme, mais un diplôme inopérationnel sur le terrain. Et qui peut envoyer des jeunes étudiants à ce cône, à Jilor ? Comprendre comment est-ce que les huîtres sont transformées. Pour une meilleure gestion de la cité, la présidente du Conseil économique, social et environnemental appelle les jeunes à s'engager dans cette université qui sera un véritable outil de communication à Minata Touré. Promouvoir une éducation civique et citoyenne auprès des jeunes, c'est également produire et renforcer une citoyenneté qui suppose un ensemble de compétences économiques et politiques. Et j'invite les jeunes à s'engager justement à la vie publique qui ne se limite pas à la vie politique. Il s'agit de s'engager pour une cause, de s'engager pour son quartier, de s'engager pour sa faculté ou pour son université, mais toujours avec l'objectif de transformation. Dans l'optique de répondre à la diversité à l'échelle nationale et continentale, l'université va se baser sur les langues nationales pour les cours théoriques et pratiques minyandjouf. Toutes les langues qui vont être utilisées, si on a des ouvriers par exemple qui nous disent nous voulons apprendre comment moderniser notre activité en tant qu'ouvriers artisans, mais nous ne parlons pas français, nous parlons sonique. On va travailler avec un sonique. Ça veut donc une institution multilingue. Ça va être un cadre d'éducation, mais dans plusieurs langues. Le forum social veut pérenniser ce programme de formation avec cette université qui a démarré depuis 2016 quelques sessions au centre de BOP avec feu. La riposte face à l'épidémie de coronavirus est passée à un niveau supérieur au Sénégal. Des hôpitaux ont été positionnés et capacités pour prendre en charge d'éventuels cas pour mieux sensibilisés sur la maladie. Le SNAPS a initié ce jeudi une session d'information à l'intention des journalistes avec Marie-François. Le Sénégal a très tôt pris les devants pour barrer la route à l'épidémie à coronavirus. Selon le directeur du SNAPS, la riposte et la sensibilisation ont débuté depuis le mois de janvier, Dr Ousmane Gueye. Nous n'avons pas attendu effectivement la déclaration officielle de l'OMS pour cette maladie, la déclarant comme étant une urgence sanitaire. Nous avons pris les devants en mettant en place un comité national de gestion des épidémies. Et ce comité, depuis le mois de janvier, est en train de travailler dans le cadre de la prise en charge, dans le cadre de la surveillance, mais dans le cadre de la sensibilisation et de la communication. Pour la prise en charge de cas éventuels, un certain nombre d'hôpitaux ont été capacités et positionnés à Dakar et à l'intérieur du pays, rassure le directeur du SNAPS. Aujourd'hui, l'hôpital Le Faune est positionné pour la prise en charge de cas éventuels. Mais également, il y a des hôpitaux secondaires tels que l'OGIP, c'est-à-dire ex-CTO, qui est là. Et concerné comme étant un hôpital secondaire, l'hôpital principal également est dans ce même lot, de même que l'hôpital de Dantec. Mais aussi au niveau des régions, il ne faut pas oublier qu'au niveau des régions, les centres de santé, on les a formés et on a identifié des zones d'isolement qui peuvent éventuellement prendre des cas en charge. Pour ainsi maintenir la communication, une séance d'orientation des journalistes a été initiée par le SNAPS. Donc, cette campagne de sensibilisation se poursuit. On le fait de manière décentralisée dans toutes les régions, mais également au niveau de la région de Dakar. Voilà. Hier, on a fait une orientation avec les téléopérateurs. Aujourd'hui, c'est à votre tour, vous les journalistes, et nous pensons que vous êtes un relais très important dans la sensibilisation, dans la communication envers la population. Les médias sont donc invités à ne pas verser dans la rumeur, mais plutôt à veiller à la bonne diffusion de l'information sur l'évolution de l'épidémie à coronavirus. Le Halif général des Mourites souhaite l'élargissement de la CMU aux talibés pour une bonne prise en charge médicale. Il l'a dit au directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, qui a conduit une forte délégation à Pororan. Momodou Bokartaf, le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle, a été reçu donc par le Halif général des Mourites. On l'écoute avec Momodou Kamara. Nous savons que le Halif est très intéressé à ce qu'il est convenu d'appeler les mutuelles de santé d'Indongo Dara, leur enrôlement. Il a été très ravi de voir ce que l'Agence a déjà commencé à faire. Il s'était engagé à prendre en charge les 127 000 talibés qui ont été identifiés et géolocalisés au niveau de Touba. Également, il a pris la décision d'aller plus loin pour le Sénégal. Dans une première mise, il a mis à notre disposition 20 millions de francs que nous avons commencé à enrôler dans les mutuelles de santé. C'était l'occasion de lui rappeler et de lui dire que nous sommes dans cette dynamique et de lui demander de continuer à prier, mais aussi de faire un appel aux Sénégalais, ce qu'il a réitéré aujourd'hui. Et je crois que ceci était très important pour nous et ça valait plus qu'un déplacement. Nous avons pu convenir d'une feuille de route qui va nous amener à mettre en place un comité de pilotage au niveau de la région de Durbel, plus spécifiquement au niveau de Touba. Et nous avons aussi convenu que les Marabous, les chefs des Dara, vont aussi être partie prenante dans les CA, les Céas mutuelles de santé, pour qu'ils puissent suivre ce qui va être fait. Cette rencontre a lieu au moment où nous sommes en train de faire de la sensibilisation pour la campagne pour enrôler un million d'enfants et de femmes. Et effectivement, cela va se poursuivre, ce qui nous permettra peut-être, au cours du processus, de venir, comme on le fait dans les autres régions. Le représentant du Khalif général des Mourites dans la CEMU Dara révèle que Touba compte plus de 1 500 Dara qui regroupe son 27 000 Tadibés. Selon Abdulaziz Mbaké, leur enrôlement va réparer une injustice entre la CEMU élève et CEMU Dara. Abdulaziz Mbaké au micro de Mamoudouka. Nous remercions donc tous les acteurs qui ont eu à intervenir dans ce projet important qui est la CEMU Dara. D'abord le Khalif général des Mourites, Seri Moutakha Mbaké, qui a bien voulu donner une contribution de 20 millions de francs qui peuvent enrôler 20 millions d'enfants talibés à Touba. C'est un exemple, un modèle qu'il convient de magnifier et de présenter comme à suivre par tous les talibés et tous les mécènes qui sont invités par le Khalif à s'engager à la prise en charge de la santé des enfants talibés. Donc nous remercions aussi l'agence de la couverture du malade universelle à travers son directeur général et à travers lui, l'État du Sénégal, à travers ce programme important de la CEMU Dara qui est une réplique de la CEMU élève qui permet aux élèves de cotiser 1 000 francs au lieu de 3 500. C'est cette faveur-là qui a été étendue maintenant aux enfants talibés. Je pense que ça, c'est une mesure très forte qu'il faut saluer parce qu'elle tend à corriger une injustice parce que quoi qu'on dise, les enfants talibés étaient quelque part les oubliés de la République. Donc là, c'est une injustice qui a été, à notre avis, réparée. Il convient donc de remercier l'État du Sénégal et l'agence pour cette mesure forte qui va entrer en vigueur incessamment et Touba sera à la phase pilote. Les 20 000 enfants talibés qui ont été enrôlés par le Khalif ont commencé à bénéficier de ce service à partir du 1er mars, Inch'Allah. Donc c'est aussi l'occasion de remercier les Serindara, les maîtres quorani qui ont eu à travailler avec les représentants du Khalif et notre organisation pour géolocaliser et cartographier tous les darats de Touba. Une cartographie qui nous a permis d'avoir 1 524 darats au niveau de la ville sainte correspondant à 127 822 enfants talibés qui seront, Inch'Allah, enrôlés avec l'appui et l'assistance de tout le monde. Donc pour terminer, nous invitons toutes les couches de la population, surtout ceux qui ont les moyens pour suivre l'exemple du Khalif et contribuer à cette oeuvre qui nous semble une oeuvre très importante. Iotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue Journée de dons de sang ce jeudi 20 février de 9h à 13h au siège de Total Sénégal. Une journée ouverte au public en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Ratification éminente de la convention Medi-Crime, premier instrument juridique criminalisant la fabrication et la distribution de faux médicaments. Le Sénégal va vers la criminalisation du trafic pour le syndicat des pharmaciens. C'est son débat, a dit Dr. Hassan Diop, le président interrogé par Marie-Rosalie Ngaï. Nous avons été informés au cours de ce mois de quatre saisies qui ont eu lieu à Kédougou, à Kafrine, à Linger et à Thies. Pour un montant total cumulé qui avoisine les 500 millions, donc un demi-milliard. Tout ça au cours de ce mois de février. Pour la saisie d'hier, nous avons effectivement vu le communiqué des services de douane. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de féliciter les forces de défense parce qu'il s'agit effectivement de la douane, mais il s'agit aussi de la police, de la gendarmerie qui sont en train de faire actuellement un excellent travail sur le terrain. La ratification de la convention Medi-Crime ne va pas tarder. Nous l'attendons incessamment et avec cette convention, on va aller effectivement non seulement vers la criminalisation, mais vers la mise en place d'un cadre de collaboration entre les États et entre les forces de défense et de sécurité des États. Là, on ne se fait pas de soucis. Là, on est sûr que le Sénégal va aller maintenant vers la criminalisation de ce trafic mortifiant. En moins d'un mois, d'importantes quantités de faux médicaments ont été saisis, soit 500 millions de francs CFA, les produits seront incinérés. Le syndicat porte plainte sur cause du parti civil et commet un avocat pour défendre les intérêts de la profession, mais également pour défendre les intérêts de la santé publique. Récemment, c'était avant-hier, hier sur Tchès, le syndicat a effectivement porté plainte et nous suivons le dossier avec nos conseils. La destination des médicaments, naturellement, c'est la destruction. Nous étions avec Dr Hassan Diop, le président du syndicat des pharmaciens, interrogé par Marie-Rosaline Ghaï. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada